Salut à tous c'est Aurélien de la chaîne Tekken Games et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Crew 2 pour une vidéo meilleur réglage pro et aujourd'hui c'est le meilleur réglage pro pour la Citroën C3 Racing en rallycross, une voiture qui sera utile pour le sumi de The French avec à la clé la Bugatti Devo Magma Edition en récompense platine, donc je pense sur PS4 ça va farmer beaucoup, enfin bref. Donc en ce moment je vous sors tout ce qu'il faut, la Mégane RS est sortie hier et avant qu'on me demande dans les commentaires, oui j'ai déjà fait la Bugatti Devo et la Chiron et le 3008 en réglage pro en vidéo, donc n'hésitez pas à checker sur la chaîne la playlist réglage pro où il y a tous les réglages pro que j'ai fait, voilà j'en ai fait alors en vidéo, je ne les ai pas forcément fait moi-même les réglages mais forcément les vidéos c'est moi qui ai fait, mais j'en ai 20 et quelques, un truc comme ça bientôt 30 je crois même, donc allez voir ça si vous voulez voir tout ce que j'ai fait. Donc voilà je vous mets le réglage, encore une fois comme je l'avais dit hier, réglage proposé par Wanted, un très très bon réglage, au niveau du comportement on aura quelque chose d'un peu différent quand même, parce que elle drift un petit peu à basse vitesse, ce qui est très bon ça, parce que c'était son point faible non réglé, elle driftait pas du tout à basse vitesse et ça c'est pas bon en rallycross, parce que pour les virages très serrés il faut pouvoir drifter, et pour les virages rapides, ligne droite et tout, elle est hyper stable, donc là dessus il n'y a pas de soucis. Encore une fois on se met en facile pour ne pas être gêné, pour avoir un chrono plus ou moins représentatif de ce que ça pourrait donner, bien sûr, donc là dessus je teste tout le temps les rallycross, mais ça tombe bien, c'est le circuit qu'on aura sur le summit, ça peut nous donner à peu près notre fourchette qu'on aura, mais voilà. Donc vous voyez que ça part très très fort, c'est une très bonne voiture. Là on ressent tout de suite la stabilité, donc franchement c'est pas mal, voilà. Donc oui, voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire. Très très bonne voiture, bon même si c'est une bonne voiture de base, mais le problème c'est qu'en fait elle colle trop à leur route pour une rallycross de base. Donc en fait voilà quand même les virages qu'on vient de passer là, qui sont un peu plus serrés, c'est impossible à prendre rapidement du fait que ta voiture drift, pas du tout, là c'est comme ça, là tu peux le prendre un peu plus rapidement du fait de partir un peu de l'arrière, et voilà. Et puis elle est aussi quand même un peu plus stable parce que même si elle était hyper stable avant et qu'elle ne l'arrivait pas trop, elle partait un petit peu en couille des fois, enfin c'était dur à la récupérer en sortie de virage, alors que là franchement ça se fait tout seul, donc franchement bon réglage encore une fois, celui de la Maid de Gainera c'était excellent celui-là aussi, donc j'ai vu à Wanted encore une fois, et puis voilà. Donc vraiment n'hésitez pas à mettre ce réglage. Alors après pour l'ado drift, le Wanted lui joue avec l'ado drift au max, de base elle est mis 100, et moi je l'ai laissé 100, je trouve que c'est pas mal. Mon record sur cette course c'est une 36, donc comme Wanted avec le même réglage, même si j'aurais pu faire une 35, vu que je m'étais crashé une fois, c'était hors vidéo. Là on a fait une 36 quand même, mais c'était hors vidéo, quand j'ai testé tes réglages pour voir, j'aurais pu faire une 35 vers une 34, mais je me suis crashé sur la fin comme un con. Bref, donc ça c'est pas trop mal. On va se la tester sur notre course quand même, pour voir ce que ça donne, mais en tout cas sur la course du summit ça passe nickel comme vous pouvez le voir, donc là dessus il n'y a pas de soucis. Comme je l'avais dit en plus dans la vidéo Magma, par contre c'est un summit qui coûte cher, donc pour ceux qui débutent le jeu, vraiment ça va être compliqué pour vous d'espérer être classé vraiment sur ce summit, enfin à pas part être bronze, ça voilà bronze tout le monde peut le faire forcément, vu qu'il n'y a pas de limite de points, il suffit juste de réussir un objectif et ils ne sont pas très durs. Mais pouvoir espérer être argent, si vous êtes débutant c'est mort quasiment, parce que c'est le genre de summit où limite pour être en argent il faut 900 000 points, c'est plutôt beaucoup. Donc je parle du genre PS4 bien sûr, parce que c'est totalement différent sur Xbox ou PC, mais voilà je vous le dis, ça ne va pas être simple pour ce summit, donc si vous n'avez pas toutes les voitures, n'espérez pas être platine, ou même or, parce que vraiment ça va farm sec sur ce petit live-suit. Excusez-moi, donc voilà on va tester là-dessus, on peut voir ce que ça donne, vu que ça a déjà du goudron, donc on peut la tester sur un goudron, et puis ça permet aussi d'avoir un autre tracé, de voir que BAL ne s'adapte pas à un seul tracé, mais comme on peut voir la voiture part fort encore, là-dessus il n'y a pas de soucis, oula, par contre il ne faudrait pas se viander non plus, mais franchement une petite beauté, une petite beauté cette voiture, c'est un plaisir à conduire, d'ailleurs bientôt je vous ferai peut-être les voitures les plus sous-côtés d'hypercar en vidéo, puisque j'en ai testé quelques-unes, de base elles sont bonnes, avec réglage elles sont excellentes, et elles sont plus plaisantes à conduire qu'une Lamborghini Ego Esta ou une Bugatti Divo par exemple, qui sont meilleures, mais voilà, donc je vous ferai sûrement ça bientôt en vidéo. Ça peut être sympa je pense, pour voir, pour que par exemple des gens qui ont toutes les hypercars par exemple, puissent prendre une autre sans se faire dégommer par une Ego Esta. Parce que c'est vrai qu'un peu de variété ce serait bien quand même, parce que dans le classement en New York par exemple, tu regardes le top 100, le top 100 mondial a eu une ou deux exceptions près, c'est que des Lamborghini Ego Esta et des Huracan Performante, les Huracan Performante pour ceux qui l'ignorent c'est vraiment la même voiture que les Ego Esta en termes de performance, à part sur le tout terrain où la Performante est plus efficace, mais globalement c'est les mêmes voitures à peu de choses près, donc c'est pour ça qu'on les a tous les deux dans le classement, mais à une ou deux exceptions près dans le top 100, voire même dans le top 500, c'est que ça, que de la Ego Esta et de les Huracan Performante, par contre là je ne sais pas comment il a fait sur New York, le gars doit avoir un sacré réglage en 480 de piste en 27 minutes, elle doit être bonne, ça va être sûr. Bon voilà, 2 minutes 2, est-ce que c'est un bon chrono pour ce circuit ? Je n'en ai aucune idée, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas fait, je ne pense pas non plus que c'est la joie, regardez qui est devant, c'est 3 000 unièmes, d'ailleurs imagine il finit 3 000 unièmes à ce summit, ce serait drôle quand même, bref, non mais bon, je ne dis pas ça pour qu'il finisse 3 000 unièmes, mais ce serait drôle, il faudrait avouer que ça peut être sympa, ça peut être sympa, on pourrait entendre un mec ragé, ça, ça peut jouer, ou alors, il a de la chance et il finit 3 000 unièmes, et là, là ça peut être moins drôle du coup, parce qu'il pourra tous nous dire, chais, j'ai été 3 000 unièmes, non le plus drôle, le plus drôle, tu vois, ce serait vraiment qu'il soit 3 000 unièmes, après s'il arrive à être 3 000 deuxièmes, c'est pas trop mal non plus, parce que ça fera qu'il suit, puis genre au prochain summit, avec un véhicule exclusif, il soit 3 000 troisièmes, c'est un concept, le mec qui a honte des trucs, enfin bref, bon allez, on va se tester un peu l'accès, pour voir ce que ça donne, alors oui, c'est une rallye cross, on s'en fout, mais c'est juste pour voir, pour la science, ça part vite quand même, très très vite, on va dire que le petit point négatif de cette rallye cross, c'est son, sa vitesse de pointe, qui est inférieure à 300 km heure, peu importe ce qui se passe, donc, c'est à dire, même si on le soit à ski, vous pouvez pas aller à plus de 300 en descente, contrairement je crois à la Porsche, qui elle est beaucoup plus puissante, ça se ressent, qui dépasse largement les 300 je crois, en tout cas, elle a du freinage, la c'est 3, ça freine assez vite, le 292 0, donc c'est pas trop mal, donc je vous remontre le réglage pro, pour que vous puissiez le reprendre, si vous l'avez loupé, de toute façon, vous pouvez faire pause, c'est une vidéo, mais voilà, du coup, moi, je vais entamer la fin de la vidéo, donc j'espère vraiment, que ce réglage vous a plu, n'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas à dire aussi, dans les commentaires, si vous pensez avoir un meilleur réglage pro, parce que c'est peut-être pas le meilleur du monde, on sait pas, peut-être qu'il y a des pépites cachées, mais voilà, dites-nous tout ça, dans les commentaires, donc du coup, tu peux la liker, la partager, t'abonner si c'est pas déjà fait, et activer la cloche de notification, pour ne louper aucune des prochaines vidéos, oui, moi je te dis à la prochaine, et ciao, allez, bye !